Bienvenue dans la partie 3 de la saison 6 de ce tuto concernant No Man's Sky. Là nous allons aller voir comment aller visiter la planète rouge, donc la partie 3 de l'événement en fait. Donc on va commencer par sortir de la base, normalement vous y êtes si vous avez suivi le tuto, vous êtes peut-être ailleurs, ce qui ne change pas grand chose en soi-même. On s'en éloigne un petit peu, pourquoi ? Parce qu'on va faire spawn une autre base, on va dire ça comme ça. Donc vous appuyez sur X, si vous allez à droite, vous avez la carte galactique, je ne vous l'ai pas montré, donc j'en profite pour le faire. Donc vous réappuyez sur X, parce que dès que vous le relâchez, ça disparaît, vous voyez ? Hop, ça disparaît. Et vous allez vers la gauche, et ici vous cliquez pour faire apparaître ceci. Ceci c'est donc l'anomalie spatiale. Alors là je suis en partie solo, donc on ne va pas trouver grand monde, mais normalement c'est une zone multijoueur, où vous allez trouver plein de joueurs. Là j'ai mis le jeu en solo, alors vous pouvez alterner entre le solo et le multijoueur, en fonction de vos envies. Ok, tout comme l'autre, vous foncez dedans et puis vous rentrez. Là on entre, et vous voyez, on arrive dans une espèce de ville, où il y a des points d'atterrissage, et vous allez atterrir automatiquement. Voilà. Votre vaisseau va se positionner. Alors quand il y a plein de joueurs, parfois ce qui peut être ennuyeux, c'est de retrouver votre vaisseau, surtout quand c'est des départs comme ça, puisque tous les vaisseaux ont la même couleur, on a tous le même vaisseau, etc. Quand on commence une saison, donc trouver le vote des fois, même s'il y a un icône pour l'indiquer, ça peut être pénible. Ok, on va courir tout de suite là, au milieu. Hop, regardez, il y a plein de choses ici, il y a le Nexus, nous y reviendrons, ça vous permet de faire des missions spécifiques pour gagner du vif argent, du vif argent qui vous permettent d'acheter des objets spécifiques, objets de décoration, etc. Ça peut être très sympa d'ailleurs. Et là on va se rendre dans la pièce au fond, comme ceci, donc on prend à gauche là, on vient au fond. Alors on peut visiter un petit peu, peut-être avant de faire le tour de tout. Donc ici, il y a différents types de machines qui ne fonctionnent pas, donc ça c'est toujours intéressant, et différents PNJ, c'est celui-là dont on a besoin, on va y revenir tout à l'heure, mais il y en a d'autres, on fait le tour. Ici il y a une porte, elle ne s'ouvre toujours pas. Ok, je pensais qu'elle allait s'ouvrir, j'en étais persuadé. Là je suis comme vous, donc je cherche en direct live, donc n'ayez pas d'inquiétude. Vous voyez, on voit l'icône de notre vaisseau, comme ça vous n'êtes jamais perdus. Ici les portes s'ouvrent, et vous entrez dans d'autres types de salles. Et c'est pareil tout du long, je vais faire demi-tour, je ne vais pas vous perdre, parce qu'autrement je risque fort de vous perdre. Et on va aller par ici, et retourner parler au PNJ, qui est là. Voilà, recherche liée au vaisseau. Alors lui il va nous parler, il nous raconte un peu n'importe quoi là, on s'en fout un peu de son dialogue, mais ça c'est pour animer. Et on va appuyer sur 1. Et là, avec des nanites, nanites que nous ramassons, nous l'avons vu dans le tuto 1, nous pouvons en trouver un petit peu sur la planète. Tout ces nanites là, il y a également des quêtes pour en récupérer, et ça vous permet d'acheter tout ça. Tout ça c'est de l'amélioration. Nous ce qui nous a intéressé, c'est le générateur au cadmium, qui nous permet d'accéder aux planètes rouges. En fait c'est un petit peu comme si on achetait une clé en fait, en achetant ça. Je l'achète, et je vois que pour le faire il me faudra 3 câblages, que je possède déjà, et du métal chromatique, 250 métal chromatique. Cette fois-ci on va essayer de trouver un autre type de cuivre pour aller plus vite, pour le faire plus rapidement. Comprenez-nous bien, on l'installe sur notre vaisseau, mais on sera obligé également de l'installer sur notre cargo, si nous voulons transférer notre cargo sur les planètes rouges. Mais ça c'est pas obligatoire, puisque vous pouvez vous balader dans l'espace, et rejoindre, revenir, et rejoindre votre cargo. Je suis un petit peu perdu là, alors où sommes-nous ? Finalement je vais revenir et vous montrer les autres, puisque finalement nous sommes ici pour faire un tuto. Donc là, c'est les recherches liées à l'exo-combinaison, donc pareil, ça discute. On va appuyer sur 1 pour rechercher les améliorations d'exo, qui pourraient nous intéresser. Comme par exemple le système de survie que nous possédons déjà, vous voyez qu'il n'a pas de prix. Il y a son évolution qu'il a à droite, le recycler d'oxygène. Vous voyez que nous on l'a déjà, donc il a été fourni par le jeu. Quand on fait une version survie, on ne l'a pas, donc il faut l'acheter. Là nous on l'a déjà. Il y a d'autres trucs, par exemple ça c'est la résistance au froid, celui-là c'est la radiation, etc. C'est écrit dessus, et avec 169 litres vous pouvez l'acheter. Ici nous avons le stimulateur neuronal, que nous avons déjà également. Donc ça c'est bien, ça a été fourni. Celui-là nous n'avons pas, le dispositif de réacheminement de l'oxygène. Donc on pourrait l'acheter. L'acheter ne veut pas dire qu'on va l'équiper. Ça veut dire qu'on achète le plan, et ensuite il faudra le crafter, que nous soyons bien d'accord. Il y en a d'autres, il y a plein d'autres trucs que je vous conseille de regarder un petit peu. Ça c'est vachement bien, les suppresseurs de toxines, etc. Ça vous protège vraiment les réseaux de refroidissement. Ça vous protège vraiment de beaucoup de choses nocifs sur les planètes. Ok, quand vous avez fait votre petit tour, on peut passer au PNG d'à côté. Donc on suit, on tourne, on suit la route, on va dire ça comme ça, on suit le chemin. Et lui, ce sont des recherches pour le multi-outils. Salut, salut l'UNC4. Alors, hop, on peut lui parler. Voilà. Là pareil, on appuie sur 1, et puis on peut choisir différentes choses sur notre multi-outils. Là, vous voyez qu'il faut quasiment tout acheter. Il n'y a pas grand chose de livré avec notre multi-outils. C'est ici également que vous trouverez les améliorations du multi-outils. C'est-à-dire qu'il y a des outils différents, mais il y a aussi des améliorations. Comme celui-ci, nous allons acheter le laser d'extraction avancée. Nous avons vu que nous en avions besoin pour ramasser certains objets sur les planètes. Donc on l'a acheté, il ne restera plus qu'à le crafter. Alors ce qui est pénible, c'est que chaque fois qu'on achète quelque chose, il nous sort. Comme si on avait terminé. Donc on ne peut pas acheter deux trucs de rang. Donc on est obligé à chaque fois, enfin moi je suis obligé à chaque fois, de le relancer. Donc il y a différents trucs qui s'achètent encore une fois avec des nanites. Vous voyez votre loi de nanite. Là, j'ai acheté le recycleur de forme d'onde. Qui va me faire gagner en temps, mais en rayon également sur mon scanner. Donc ça j'estime que c'est pas mal. Comme ça je ne perds pas de temps quand je passe sur une planète. Je scanne plus rapidement et plus loin. Ici nous avons les recherches liées à l'exonef. Alors on n'y est pas encore. On en fera sûrement des exonef. Mais pour l'instant on n'y est pas du tout. Donc il va falloir qu'on étudie ça avant que je puisse vous montrer à quoi ça sert. En fait ce sont des machines mécaniques. Il y a moyen d'avoir des véhicules. Ça s'appelle des exonef. Des robots, c'est également la même chose. Des exonef, etc. Avec lesquels vous pouvez circuler, crafter, miner sur les planètes. C'est pas mal. Il y a également autre chose qu'on pourrait faire. C'est s'acheter des bottes propulsées. Je crois que c'est le nom qui va nous permettre de sauter beaucoup plus loin. Beaucoup plus rapidement d'ailleurs aussi. Il faut que je retrouve. Je crois que c'est ici. Bottes propulsées. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Si vous avez des nanites. Donc c'est cher. C'est 200 nanites. Vous voyez qu'il m'en reste 290. Mais si vous avez des nanites, ça vaut le coup de le faire. A défaut, vous pouvez acheter des couches thermiques si vous voulez. Mais moi je vous conseille plutôt de chercher des bottes propulsées. D'autant qu'on ne peut pas trouver les plans. Parce que les plans, les autres plans, on peut les trouver. Ok j'achète des bottes. Vous achetez ce que vous voulez. Mais ne collectionnez pas les nanites. Effectivement les nanites servent à uper votre matériel. Donc quand je dis matériel, j'entends votre self, votre arme, votre jetpack, etc. Donc ça sert à ça. Vos vaisseaux également. Et pas à être gardé en cas où je trouve quelque chose de mieux. Non, n'hésitez pas à dépenser. Dans ce jeu, vous avez besoin de tout, de toute façon. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu, mais qui se disent, je ne me rappelle plus où commencer la quête de l'Atlas. Je ne donne pas plus d'infos que ça, puisque je ne sais pas si on va la faire. Mais en tout cas là, ce n'est pas l'objectif. Aujourd'hui, on la commence avec Polo ici. Donc c'est Polo le spécialiste ici qui va commencer par vous la donner. La quête de l'Atlas. Et puis, vous aurez les coordonnées des trous noirs, etc. Vous l'avez vu. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous lancer dans des quêtes, et vous connaissez un petit peu le jeu, ou que vous avez terminé la saison. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant, une fois que vous avez fini la saison, de venir ici, pour faire ça et faire la continuité du jeu. Même si on sait qu'une fois qu'une saison est terminée, il y en a forcément une note qui va venir. Ok, on va rejoindre notre vaisseau. Alors, vous voyez qu'il y en a plein. Des fois, ça peut être délicat à trouver, même si on se dit, oui, non, mais on voit avec l'icône. Croyez-moi que des fois, moi j'ai galéré pour trouver mon vaisseau, je ne sais plus du tout où il était. Et quand ils sont côte à côte, ça peut être pénible. Ok. Nous avons trouvé notre vaisseau. On va donc pouvoir décoller de l'anomalie. Là, c'est pareil, vous appuyez sur Z, vous pouvez tout lâcher. Le jeu s'occupe de vous sortir de l'anomalie. Il ne faut pas viser la sortie, il ne faut pas être précis, il n'y a rien. Le jeu vous sort, les portes s'ouvrent toutes seules, etc. Et vous vous retrouvez dans l'espace. Ok, vous êtes dans l'espace, vous vous sentez un petit peu perdu. Là, on ne sait pas trop où aller. Nous, on va se diriger vers la station spatiale. J'en profite pour regarder un petit peu ce que me donne comme élément cette planète. Je vois que j'ai du cuivre. Donc, on va en avoir besoin, mais on va chercher un autre type de cuivre. Allez, go, on va sur la station spatiale et je vais vous montrer comment récupérer des quêtes qui vous permettent des quêtes, donc vraiment des quêtes, des quêtes alternatives, on va dire. Parce que là, on fait des événements, on a fait l'événement dans notre journal. Mais il y a aussi des vraies quêtes, plusieurs, même beaucoup de vraies quêtes, des missions, etc. Donc, ces quêtes-là nous permettent de récupérer des nanites. Et l'analyte, vous l'aurez compris, c'est la monnaie qui vous permet d'évoluer dans le jeu. Les unités servent plus à acheter des matériaux, à acheter des vaisseaux. Et l'analyte sert à acheter des évolutions, on va dire ça comme ça. La troisième monnaie, c'est le vif argent. Le vif argent, nous verrons ça en temps et en heure. Alors, évidemment, les quêtes, comme vous n'êtes pas connus, vous n'avez pas de réputation, vous n'avez pas au départ à avoir des quêtes avec énormément de nanites, mais vous aurez quand même quelques nanites et puis il faut bien commencer par quelque chose. Je vais vous montrer une petite astuce également pour gagner de la place dans votre inventaire. A chaque fois que vous visitez une station spatiale, vous pouvez venir là et cliquer sur l'amélioration de combinaisons. Regardez, ça donne une place de plus dans votre combinaison. Ok ? Alors, cela coûte de plus en plus cher, on commence à 5000, je crois, puis ça monte dans les prix. Du moins, c'était comme ça avant. Voilà, mais de toute façon, vous allez gagner de plus en plus d'unités. Un personnage qui nous vend des améliorations pour Exo9, des améliorations qui sont classées, A, B, C, etc. Donc là, on a S, C. Et puis, si on descend un peu, vous voyez, on a des B et même du A. Alors là, on n'a pas de S, mais ça arrive aussi qu'il y ait du S. Vous mettez votre curseur dessus et vous voyez ce que c'est et de quoi il s'agit. Pour l'instant, on n'a pas d'Exo9, donc ça ne nous concerne pas trop trop, on va dire ça comme ça. Mais ça va venir relativement vite. Vous voyez que ça a un coût. Ce n'est pas très très cher en C. Par contre, en A ou en S, ça peut facilement monter dans les tours. Alors, celui d'à côté, c'est pareil. Il ne parle pas de notre langue. C'est toujours le même cinéma. À part que les recherches sont liées au vaisseau. Vous voyez, c'est écrit en dessous son nom. On appuie sur E. Je vous rappelle qu'il faut maintenir E en foncé pour ceux qui prennent les vidéos en cours. On achète les modules d'amélioration. Classification C, A, A. Toujours pareil, il n'y a pas de S. C'est normal, on est vraiment au départ du jeu. Et vous pouvez acheter différents modules pour votre vaisseau. Par exemple, l'infra-couteau, c'est une bonne arme à la saison 1. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais vous pouvez l'acheter, la tester, etc. Je vous conseille d'acheter au minimum du B, voire du A si vous pouvez. Laissez tout ça, ce n'est pas top top. Voilà, à vous de voir un petit peu ce que vous voulez acheter. Également, vous pourrez leur vendre toutes les améliorations que vous avez trouvées au cours du jeu et que vous ne serviront pas, c'est eux qui vont vous les acheter contre les nanites. Le marchand suivant, je vous conseille fortement de regarder la station d'amélioration du multi-outils. Ici, qui vous permet d'acheter des emplacements supplémentaires pour votre multi-outils. Une fois que vous avez installé tout un tas d'appareils dessus, ça peut être intéressant d'acheter des emplacements d'extension. Notez que chaque fois que vous en achetez un, les prix augmentent. Vous pouvez également améliorer la classe, c'est-à-dire de C à B, puis à A, etc. Avec, contre plutôt, des nanites. Ici, vous avez le marchand de technologie qui vend tout un tas de technologie pour votre multi-outils. Et pareil, il y a de la classification. Là, on a du S, comme vous avez vu. Voilà, là, on a du A, du B. Et vous passez votre curseur dessus, vous regardez ce que ça fait, puis vous vous dites, ça je prends, ça je prends pas. Moi, je vais pas vous conseiller, ça c'est mieux, ça, etc. Pour ce qui est du multifonction, moi, je l'utilise pas, du moins, dans la nouvelle version, il y a peut-être besoin de l'utiliser comme une arme, mais pour l'instant, je ne l'avais pas utilisé comme arme principale, en tant que fusil ou mitraillette, vous voyez ce que je veux dire. Alors, derrière là, il y a des salles, je ne sais pas s'ils ont mis des PNJ à l'intérieur, enfin, du moins, si des PNJ servent à quelque chose, il y avait des PNJ, voilà. Donc, peut-être que par la suite, parce que c'est assez planqué, et dans certaines salles, vous pouvez peut-être trouver des choses intéressantes en parlant à ces PNJ. Pour l'instant, vous pouvez fouiller dans les plantes et ramasser du carbone. C'est toujours ça de près, hein. Moi, personnellement, je ne perds jamais rien dans ce jeu, tout est utile. Vous allez voir que vraiment, tout est utile. Ce jeu est basé sur un système de quantité, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin de quantité de matériaux, de quantité d'engins, on va dire, de quantité de nanites, tout est basé sur la quantité. Donc, n'hésitez pas à tout conserver, à faire du stock, et on va voir pour construire une base assez rapidement, d'ailleurs, pour que vous puissiez commencer à stocker. On va de l'autre côté, et de l'autre côté, ici, il y a des PNJ, des fois, en leur parlant, ils vous apprennent certains mots de leur langue, et sinon, ici, il y a l'agent de mission. On clique dessus. Alors, il y a des missions plus ou moins chiantes, comme vous le voyez, là, les missions, ce sont les missions niveau 1 à Corvac, puisqu'on n'a pas de réputation. On pourrait aller tuer des sentinelles, donc ça, c'est sur les planètes où il y a des sentinelles. On pourrait scanner des minéraux, prendre une photo d'un monde sans air, rapporter des objets. C'est à vous de choisir un petit peu ce que vous voulez faire, et vous voyez un petit peu les récompenses. La première qui permet de tuer des sentinelles, par exemple, elle rapporte des unités 92 000, et la seconde nous rapporte des nanites, c'est ce qu'on veut. On va cliquer sur la mission, puis cliquer sur commencer mission pour l'obtenir. Alors là, je ne vais pas le faire pour ne pas vous embrouiller, mais vous pouvez en prendre plusieurs d'émissions. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc, le vendeur suivant, ici, ne va pas vous parler. Il va refuser de vous parler, puisque c'est un grincheux. En fait, lui, il offre des contrats de mercenariat, et là, pour l'instant, on ne peut pas les avoir. Ok. Pour le suivant, et pour ne pas vous complexifier, je vais dire pour l'instant qu'il vend des cartes au trésor. Donc, on va dire ça comme ça. Il vend des cartes au trésor, et il vous achète également divers éléments que vous pouvez avoir, comme, je crois, les cartes qui vous ont été remises par le capitaine lorsqu'on a récupéré le cargo. Lui, il peut acheter ce type de cartes. Ok. Pour l'instant, il ne nous intéresse pas vraiment. Ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse dans cette partie de tuto qu'on fait. Les PMG, vous pouvez leur parler. Je vous rappelle que, des fois, en leur parlant, ils vous offrent des cadeaux, et parfois, ils vous apprennent des mots de leur langue. D'accord ? Donc, ça peut être intéressant. On reprend notre vaisseau, on monte dans le vaisseau, et on va sortir de notre base. Enfin, de cette base, qui n'est pas la notre, d'ailleurs. Donc, classiquement, pour les gens qui prennent le tuto en cours, vous appuyez sur Z, et ça vous sort automatiquement de la station aérospatiale. Et donc, vous vous retrouvez dans l'univers. Là, on est face à une planète. Et nous, ce qui va nous intéresser, là, c'est de changer de système solaire. Une fois de plus, on va changer de système solaire pour aller sur un système solaire où on va peut-être pouvoir trouver un cuivre différent pour fabriquer ce qu'on a besoin pour aller sur les planètes rouges, puisqu'on a déjà acheté le plan, mais il y a le reste à trouver. On appuie sur virgule, et là, on va sortir un petit peu des chemins battus, on va dire, des sentiers battus. pour aller un petit peu se promener. Donc, ici, on a le point pour notre quête. C'est hors de portée de saut. Donc, on va prendre, si on peut, une route alternative. Et là, vous êtes libre, complètement libre, de choisir les planètes que vous voulez. Donc, moi, je vais en chercher une qui est inférieure à cinquantaine de lumière. Alors, celle-là, elle fait cinquante-neuf, elle pourrait convenir. Celle-là, elle est à quarante-neuf, elle serait un petit peu mieux. Donc là, on prend un système solaire, non pas de planètes, des fois on mélange. Et on clique simplement et on va dessus. Vous voyez, là, je suis hors des sentiers. Je pars vraiment à l'aventure. Et vous pouvez faire ça autant de fois que vous le voulez. Donc, on va arriver sur un système qui est sûrement déjà visité, puisque nous sommes vraiment au début du jeu. Et qu'au début du jeu, toutes les planètes qui sont groupées, tous les systèmes solaires qui sont groupés, ont été visités. Visité par, découvert par Anzaman. Donc, voilà. Donc, on sait qu'il l'a découvert. Notez que dans ce jeu, le départ des saisons est mis sur des systèmes solaires, mais qu'en finalité, les systèmes solaires, s'ils ont déjà été découverts, ils ont été découverts, et puis c'est tout. Donc, là, aussi bien la planète que nous voyons là, a été découverte il y a quelques années. On pourrait le regarder, je vous montrerai plus tard comment on fait pour accéder à cette information. Ok, nous, on recherche là du cuivre, mais pas du cuivre classique. Alors là, par contre, on a tout de suite des pirates qui nous ont repérés. Donc, c'est peut-être pas le moment de traîner trop dans le coin. Donc, j'accélère et j'essaye de fuir plutôt que de combattre. Vous avez aussi la possibilité de le combattre, bien entendu. Donc, vaisseau et demi en approche. Ok, on va se diriger vers cette planète-là. On va voir ce qu'il y a sur cette planète-là. Alors, sachez qu'il y a des indicateurs, nous verrons tout ça pour vous indiquer si les zones sont plus ou moins safe, les univers. Et également, il y a des milliers de systèmes solaires où il n'y a absolument pas de pirates. Vous pouvez voyager tranquillement, vraiment sans risque. Vous n'êtes pas obligé de combattre sans arrêt. Il ne faut pas s'imaginer dans un jeu où on doit combattre. C'est un choix que vous faites. Là, moi, je fuis. Je n'ai pas envie de combattre, donc je fuis. Je vais essayer de regarder un petit peu ce qu'il y a comme planète autour de moi. Je ne suis pas assez prêt, c'est pour ça que ça n'apparaît pas. Ici, on a du solenium, du cuivre, du phosphore, de l'argent. Je me dirige un petit peu vers là, tout en rebaissant. Alors, là, on a quoi ? D'accord, cuivre, or, argent. Ce n'est pas ce qu'on veut non plus. J'espère que je vais trouver ce que je veux, que j'aimerais bien vous le montrer. Je vais accélérer un petit poil et on va se diriger vers cette planète noire. Enfin, les noires parce qu'elle est du côté de nuit, là, en fait. Vous voyez, il y a au moins deux soleils, donc un vert et un rouge. Il y a deux soleils qui brillent. Ce n'est pas la peine d'aller sur les soleils, je l'ai déjà dit dans une vidéo. On n'arriverait pas à les atteindre. Alors, j'aimerais bien juste savoir ce qu'il y a sur la planète. Alors, quand elle n'a pas été visitée, vous avez une fiche qui est vide. Vous appuyez sur C pour scanner la planète. À partir du moment où la fiche apparaît, OK ? Donc là, pour l'instant, on n'a pas la fiche. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas assez près. Ça y est, la fiche apparaît. On va essayer de se stabiliser. On va regarder un petit peu ce qu'elle a. Donc, des fives, du phosphore et de l'argent. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc là, je ne vais pas trop rester sur place puisqu'on risque d'avoir des pirates qui arrivent. Mais je pense que la meilleure décision dans ce genre de cas va être plus de changer de système solaire. Donc, on va changer de système solaire et partir sur un autre système solaire. On va bien voir. Je ne vois pas de pirates, là. Donc, pour l'instant, c'est pas mal. Si vous avez pris la quête où vous recherchez des sentinelles, vous voyez ici activité sentinelle intense sur l'étiquette. Ce qui veut dire que là, vous trouverez des sentinelles à abattre. OK. On réappuie sur virgule et on va chercher une autre planète. Enfin, un autre système solaire. Pendant que j'y suis, je vais vous montrer qu'il y a besoin de trouver plusieurs types de clés avec les nanites. Enfin, deux clés de générateurs. Là, par exemple, si j'essaie d'aller sur d'autres planètes. On va essayer, par exemple, de cibler celle-ci. Vous voyez que j'ai besoin d'émerils. Celle-là, je vais avoir besoin d'indium. Donc, le générateur à l'indium. Et nous, on a besoin d'aller sur une planète rouge comme celle-là. Vous voyez ? Et il nous faut le générateur au cadmium. Qu'on a acheté. On a le plan. Mais on n'a toujours pas trouvé de quoi le fabriquer. Pour le fabriquer, c'est ça que nous faisons. Nous sommes en route pour le fabriquer. Ok, go. J'ai choisi une planète. J'ai atterri sur la planète. Et là, j'arrive. Vous voyez cette petite patte rouge au-dessus du mob. Ça veut dire que j'ai affaire à des mobs qui sont agressifs. Donc là, ça veut dire que je risque de me faire agresser par tous les mobs. Enfin, par toute cette variété de mobs présents sur cette planète. Dès que je vais en croiser un, il va m'attaquer. Ok, température, moins 86.5. Ouais, il faut se mettre pas loin de notre vaisseau. Et puis reprendre de temps en temps pour pas mourir de froid, pas mourir gelé. Donc, même planète, quelques secondes plus tard, plus 63.6 degrés. Cette fois-ci, il fait beaucoup trop chaud. Donc, je risque de mourir de chaud. Donc, ce que je vais faire, je vais ramasser un petit peu de carbone, un petit peu de matériau sur cette planète. Je vais chercher un petit peu de matériau, pas tomber en panne. Tout simplement pour me balader de planète en planète. Et donc, je voulais vous montrer qu'il y avait des planètes avec des mobs agressifs. Des planètes avec des températures variables. Et là, vous voyez, et c'est pas les pires, qu'on passe de moins 63 à plus 63 en quelques secondes. Je crois que c'était moins 63 tout à l'heure, ou moins 85, je sais plus. Bon, ben voilà. C'est le type de planète où on n'a pas envie d'habiter. On n'a pas envie de faire une construction là et de venir habiter ici, ça n'a aucun sens. Donc, quand on arrive sur une planète, je le rappelle, je fais là plutôt de rappel pour les gens qui prennent en cours. On n'hésite pas à scanner ce qu'il y a sur la planète. De toute façon, ça rapporte des unités. Et nous avons besoin de beaucoup d'unités. Ok ? Donc, voilà. C'est toujours intéressant de scanner un petit peu tout ce qu'il y a autour de vous. Et des fois, de le ramasser. Et puis, ça vous permet de voir ce qu'il y a aussi dans les éléments. Et des fois, de trouver des choses qui peuvent être intéressantes. Alors là, j'entends un bruit de vaisseau. Je vais me diriger vers mon vaisseau parce que je crains le pire. Hop. Voilà. Il y a des vaisseaux qui passent, vous les avez vus. Je monte dans mon vaisseau. J'ai peur d'être attaqué. Vous voyez, on a une fumée rouge. Ça veut dire que c'est émis. Ça, ce ne sont pas des sentinelles. Ce sont simplement des vaisseaux ennemis. Donc, bon, il faut faire très attention quand on a ce type de vaisseau. Là, il y a une tempête de feu qui est annoncée. Comme vous pouvez le constater, on a vraiment la totale sur cette planète-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai atterri ici. Je ne pouvais pas le savoir. Ça, ce n'est pas des choses qu'on peut prévoir. Mais là, c'est des choses qu'on vit par contre. Donc, la tempête de feu me tuera en quelques secondes. Donc, je vais éviter de sortir de mon vaisseau quand c'est comme ça. Et je vais en profiter pour regarder un petit peu ce que j'ai récupéré comme matériau. Et faire un peu de place dans mon inventaire. Comme 3 sel, ça sert à que dalle. Je n'ai pas en gardé que 3. Donc, ici, l'uranium, je vais recharger. Donc, l'antiradiation. Ça, ça se vend assez cher. Ça, c'est les saucisses. Là, c'est de la viande. Quand on tue un mob, on a ça dessus. Voilà. On peut également en profiter pour lancer notre raffinerie personnelle. Par exemple, du carbone pour faire du carbone condensé. Allez, c'est parti. Et là, vous n'êtes pas, évidemment, obligé de rester à temps. Vous pouvez arrêter le processus quand vous voulez. Mais vous pouvez également sortir de votre vaisseau, etc. Ce n'est pas un problème. Vous n'êtes pas obligé de rester devant l'écran. C'est ce que je veux dire. Une fois que c'est fini, vous pouvez faire la transition dans l'inventaire que vous voulez, dans votre vaisseau, dans votre inventaire d'exos, etc. Vous mettez ça où vous voulez. Donc, soit sur vous, soit dans votre vaisseau. Là, on peut essayer de crafter un tac pirate détecté. Bon, on va voir ce que ça donne. On peut essayer de crafter différents petits trucs. Comme, par exemple, le laser d'extraction. Alors, le lance-loude, on n'a toujours pas monté. Il est posé, mais il n'est pas monté, comme vous le voyez avec la petite roue qu'il l'indique. Le petit rouage que vous voyez sur sa vignette. Nous, on va essayer d'installer le laser d'extraction avancée, de manière à pouvoir avoir une extraction largement meilleure. Alors, pour ça, hop, je suis forcé de sortir parce qu'il me faut du carbone. Donc, température externe 135 degrés, je crois. Vous voyez, j'ai même 134.7. C'est sympa, il fait très très chaud. On voit, à l'écran, il se déforme. Ce que je fais, je ramasse très très vite du carbone en restant près de mon vaisseau. Là, je suis rapide. Et je vais pouvoir ainsi, là, j'en ai 47. Alors, attendez, laissez-moi regarder un petit peu ce qu'il faut, là. Ouais, pour faire les nanotubes, il m'en faut 50, je crois. Alors, les nanotubes, 50, ouais, donc, il m'en manque un tout petit peu. Donc, je vais ramasser ça. Hop, tout carbone. Ok, dès que c'est ramassé, vous courez vers votre vaisseau quand ça vous arrive. Il ne faut pas se perdre. C'est là qu'il ne faut pas se perdre, parce que là, on ne voit plus rien. Donc, on se demande où on est. Et si vous perdez, vous mourrez. Et si vous mourrez, votre inventaire, il reste par terre. Donc, ce qui pourrait m'arriver de pire, là, c'est que les bestioles, là, elles m'attaquent. Donc, là, dans le vaisseau, je ne risque rien, mais bon, ça pourrait m'arriver. Et puis, également, des sentinelles qui peuvent attaquer le vaisseau. Et puis, des pirates aussi, hein, pourquoi pas ? Donc, là, on va aller dans l'exocombinaison. On va donc cliquer et crafter notre nano-tube, celui dont on a besoin. On va aller dans le multi-outils, cliquer sur la partie, sur une vignette blanche, comme celle-ci. On appuie, on clique ici, pardon, pas en appui. Et on vient installer tout ça, avec, bien entendu, le câblage qui va avec. Si on ne met pas le câblage, on a toujours le petit rouage qui nous montre que ce n'est pas fini. OK ? On clique. Et maintenant, on appuie le rouage. Donc, hop, les câblages, n'oubliez pas que vous pouvez en acheter dans les stations, quand vous avez les moyens de le faire. Donc, maintenant, le laser d'extraction, là, avancé, il est installé sur mon fusil. Je vais pouvoir ramasser des choses un petit peu plus rapidement et un petit peu plus imposantes. Des roches plus imposantes, des minéraux plus imposants, quoi. Nous allons donc pouvoir maintenant aller dans vaisseau, puis dans technologie, ici. Et on va faire installer la technologie, donc en appuyant sur E, bien entendu, pour installer notre générateur au cadmium. Donc, il nous faudra trois câbles, donc deux câbles. Il me manque deux, donc je les achèterai dans une station quand on passera. Et il va me falloir également, évidemment, du métal chromatique. Et pour ça, il faut qu'on trouve du cuivre. C'est un petit peu ce qu'on cherche depuis le départ. Le problème, c'est que comme je n'en ai pas trouvé, j'ai consommé du carburant, donc ça m'a amené à me poser sur des planètes, etc. Voilà. Donc, les câblages, je vais aller jeter une station à l'acheter. Si j'ai assez d'argent, sinon je vais me débrouiller pour trouver du manique, je vais vendre des choses. Et puis, on se rejoint sur la vidéo suivante. On va aller chercher tout le reste, tout ce qui nous manque pour fabriquer notre générateur au cadmium. Amen. Merci.